... Oui, je vous dis deux mots de Guillien. On va présenter ce réseau Haga pendant 20 minutes. Quilien est rattaché à l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures Alimentaires. Et notamment, c'est le grand prêtre organisateur des rencontres François Rabelais chaque année. On en a à quelle édition, Quilien ? À la 14e édition. Et je vous invite bien évidemment à retrouver ces rencontres François Rabelais, qui se tiennent cette année au mois de décembre, le 7 décembre et le 8 décembre. Donc en général, le vendredi et le samedi. Donc c'est très riche, c'est plein d'ateliers, ça relie beaucoup de monde. Souvent à peu près 500 inscrits, à peu près c'est une bonne moyenne pour ces rencontres très riches. Et donc, allez-y. Et en même temps, on est à tour. La qualité de vie est très agréable pendant ces deux journées. Donc, Quilien, tu vas parler du réseau Agar, qui est tout frais. Vous pouvez aussi ne décider pas. Alors maintenant, je vais parler de Jean-Jacques. Non. Avec Jean-Jacques, on s'est rencontrés il y a 12 ans, à l'occasion de l'événement qu'il vient d'évoquer. Et à ce moment-là, pour ma part, je ne vais pas vous faire une présentation d'une analyse scientifique, mais plutôt d'une analyse organisationnelle. Et à ce moment-là, avec Jean-Jacques, on s'est aperçu que... J'ai surtout découvert Jean-Jacques et tous les mots symboliques qui sortent de la bouche de ce sémiologue, tels que « commensalité ». Et la commensalité étant une forme de partage, on s'est rapidement aperçu qu'entre communication et alimentation, il n'y avait qu'un pas pour être finalement deux sœurs jumeaux, deux sœurs jumelles, pardon, deux frères jumeaux, et que les valeurs communes en direction de ces deux mondes, disciplinaires et professionnels, finalement, sont là uniquement pour faire une forme d'infusion, pour être dans la thématique d'aujourd'hui, ou pour reprendre encore des termes de Jean-Jacques, il y a toujours différents niveaux de granularité qui nous apportent les grains de café et les grains de raisin, mais les grains de livret qui nous permettent de découvrir cette communication et cette alimentation, non pas par différents axes, mais toujours par le même niveau. La culture, finalement, la culture contemporaine qui nous entoure aujourd'hui, universitaire comme professionnel, a tendance à réduire aujourd'hui les objectifs de la connaissance uniquement au SHS, ou uniquement aux disciplines universitaires sectorisées. On apprend finalement aujourd'hui à connaître l'homme uniquement par son histoire ou sa place dans la société. Et si je commence à évoquer l'histoire, tout simplement comme vient d'évoquer Jean-Jacques, j'apparquais à un institut d'histoire des cultures alimentations, et on voit rapidement que les acteurs essentiels qui sont interrogés pour pouvoir parler de l'alimentation, les acteurs universitaires, sont essentiellement des historiens, dès qu'il s'agit d'un média qui fait appel à eux. Rarement on étudie les représentations d'un des actes le plus quotidien, qui est l'acte de manger, rarement on l'étudie par sa signification de partage, de commensalité, ou d'utilisation des termes qui sont utilisés pour transmettre justement ces valeurs alimentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pensons avec Jean-Jacques, et on y pensait déjà il y a 12 ans, qu'il est important de comprendre en étudiant son mode de communication et ses outils d'information, d'essayer de comprendre et d'accéder à une perception plus large de la nature humaine, via justement l'acte essentiel du quotidien, qu'est l'acte de manger. En étendant finalement la dimension alimentaire et gastronomique au savoir des sciences de l'information et de la communication et des sciences du langage, l'homme finalement ne fait que transférer un élément de lecture universel vers un acte qui est interculturel et quotidien. Donc le travail sur l'homme, et là je parle finalement d'une lecture non pas scientifique mais pragmatique, le travail sur l'homme de son acte de manger n'est finalement qu'une forme de laboratoire du quotidien. Avec Jean-Jacques, on s'est dit que pour créer un laboratoire du quotidien, il faudrait un besoin d'un incubateur. Naturellement, dans l'ère de l'immatérialité dans laquelle nous sommes, aujourd'hui les incubateurs sont nombreux et la notion de co-working, virtuel, de networking était le premier pas que vous pouvez engendrer. Une formule finalement désincarnée, mais pratique, que tout le monde observe aujourd'hui est pratique, et qu'on imagine de créer un réseau pour donner du lien entre les acteurs scientifiques qui travaillent sur par exemple la dimension santé de l'alimentation qui se trouve à Dijon, qui se trouve à Lille et qui se trouve à Grenoble, et on se dit que le premier outil pratique c'est le web. Sauf que cela amène malheureusement à une absence de relations sensorielles, ce qui nous incombe aujourd'hui, et une absence de discours réellement échangé. Car comme vous le dira tout enseignant-chercheur en sciences infocom, l'échange ne se fait pas uniquement par les mots. Naturellement, le corps, s'il n'est plus présent, n'arrive plus à transmettre l'intégralité de la sensibilité qu'évoquait tout à l'heure Clémentine et Anne. Donc, l'absence du partage d'un café, d'un petit déjeuner ou d'une pause goûter qui vous attend là-bas est finalement un trou, une absence réelle, dans le besoin de collaborer dans les recherches communes d'un niveau national. Avec Jean-Jacques, on s'est dit qu'il y avait finalement une première étape à mener, c'est d'observer ce prisme d'alimentation, avec le besoin de créer un réseau dans un premier temps national, puis dans un deuxième temps international, en 2019 ou 2020. Et puis, pour avoir cette lecture élastique de la géographie, on a, pourquoi pas, dans un premier temps, essayé d'observer cette géographie par un tronc commun qui est le système des cités et de la gastronomie. Et ce réseau des cités et de la gastronomie nous a mis à une autre épreuve, celle déjà de la définition du mot de réseau. Soit un réseau, ça peut être un ensemble de lignes, de voies de communication, qui viennent desservir une même unité géographique ou une même unité de sujet. Et puis un réseau, c'est aussi naturellement un groupe de personnes qui sont liées par un goût ou des intérêts communs. Même sensibilité. Et en faisant un inventaire rapide, car comme vient de le dire Jean-Jacques, nous sommes à l'aube de ce projet, c'est qu'un projet, nous sommes aperçus que les acteurs qui sont sensibles au sujet de l'alimentation en sciences du langage et en sciences de l'information et de la communication, voire dans des sciences satellitaires telles que le marketing, qui malgré tout collabore pleinement sur une lecture ou une représentation du sujet alimentaire, nous sommes aperçus que les chercheurs sont déjà assez nombreux en France, ne serait-ce qu'en observant ceux qui sont rattachés à une équipe qui travaille réellement sur ce sujet. On voit que Paris, naturellement, et beaucoup d'autres situations géographiques travaillent sur ce même sain d'espace-temps partagé, de sujets partagés dans des sites variés. Et nous nous sommes dit, finalement, que je n'ai plus tant envie de dire que là, Jean-Jacques s'est dit que des mots-clés pouvaient finalement arriver à créer ce synoptique d'AGAAPE, le mot alimentation qui vient naturellement interférer l'acte de manger, mais aussi les valeurs du bien manger à travers les besoins physiologiques et nutritionnels, voire de santé, et les modèles opératoires, sociologiques, qui viennent aujourd'hui interférer, on peut penser au véganisme et autres, qui sont naturellement le chou gras de nombreux médias. Si je me permets de parler de médias, naturellement que les sciences infocombs sont naturellement une discipline qui observe les symboliques, à travers la cémio, mais également l'épistémologie, le journalisme et autres. Et pour ma part, je suis ravi de collaborer en tant que chercheur associé ici même avec des chercheurs qui sont attachés aux représentations d'alimentation et à Tours avec des journalistes, enfin des chercheurs en journalisme, qui, eux, ne sont attachés qu'à ce qui est dit dans les médias. Et je peux vous assurer que n'entend pas du tout les mêmes méthodes de travail, ni du tout les mêmes fondements de recherche, ni les mêmes perspectives. Jean-Jacques a donc évoqué cinq mots-clés, l'analyse, les pratiques, l'alimentation et la gastronomie. Et puis j'ai observé, Jean-Jacques, qu'en 12 ans de réflexion sur ce sujet, au bout d'un moment, le mot perspective communicationnelle est devenu pratique communicationnelle. Pourquoi finalement avoir observé plus pratique dans notre quotidien que la perspective ? Peut-être parce que la pratique est déjà un état des lieux à faire avant d'envisager d'observer l'alimentation, la cuisine du futur et de demain. Et là, Jean-Jacques se dit « Ah oui, je vois beaucoup de temps. » La gastronomie n'est pas uniquement un élément d'élitisme, c'est aussi une pratique de discours, une lecture de son esthétisme, de ses savoir-faire et de sa représentation. Et puis, naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communication n'est pas liée uniquement à une discipline, mais à beaucoup d'autres disciplines. Donc, en tant que principe fondateur de ce projet de réseau, on a voulu tenter de ne pas risquer, justement, de faire ce que font déjà d'autres réseaux, de se limiter à une seule discipline, voire tenter de ne pas risquer de déborder sur d'autres réseaux qui sont déjà attachés à des groupes d'historiens ou d'anthropologues ou de sociologues. Raison pour laquelle nous avons voulu observer le champ communicationnel et informationnel comme valeur principale. Le réseau de chercheurs, comme je le disais, s'est fait par un inventaire national dans un premier temps. On voit sur ce slide que nombreux, les chercheurs, sont déjà présents. Ici, uniquement la liste des chercheurs fondateurs, on va dire, de ce réseau, nous avons voulu que ce soit des chercheurs à titre individuel, personnes physiques, et non pas uniquement des laboratoires, car quand on interroge ces chercheurs, on s'aperçoit que les sujets sont très très nombreux, ici, qui viennent couvrir les différents champs de recherche des individus, et naturellement, cela a donné lieu, j'ai envie de dire, ont été créés en parallèle de la volonté de fonder ce réseau, différents colloques, premier colloque sur les terminologies gastronomiques, alimentaires, monologiques, nutritionnelles, et autres, créés ici même à Dijon par Jean-Jacques et Anne, deuxième colloque en 2017 créé à Reims par Anne et ses collègues de Reims, et puis donc, en septembre, nous serons ravis de vous accueillir à Tours pour le colloque bien évoqué Jean-Jacques, à nouveau sur les terminologies gastronomiques et monologiques, dont le programme est en ligne, vous pouvez le découvrir et vous êtes les bienvenus. Et à Tours, c'est gratuit. Ça y a la différence. Non, non, mais avec l'aide naturellement de Dijon pour que ça vienne gratuit. Les différents actes de recherche de ces colloques seront publiés dans différents supports, non seulement des collections ou des revues de recherche telles que Recherche en communication ou la collection Isté ou les éditions Les Pures à Reims ou la collection Questions Alimentaires et Gastronomiques chez l'Armatan. La volonté a été aussi de réfléchir dans un second temps et l'Armatan est déjà dans une perspective de 2021-2022 pas limitée uniquement aux acteurs de recherche mais aussi aux acteurs professionnels de créer un réseau de ces professionnels qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux pas uniquement les journalistes mais aussi les nouvelles professions qui viennent naître telles que les agents-chefs ou les agences portant sur l'alimentation qui sont déjà très nombreuses et de créer un réseau parallèle qui permettrait d'avoir finalement un filier de collaboration qui pourrait être utile par l'avenir. Nous sommes actuellement dans une démarche aussi de créer une association loi 1901 et je vais profiter du parterre des personnes présentes pour appeler Jean-Jacques pour qu'il vienne s'asseoir à côté de moi et qu'il fasse quelque chose de symbolique justement parce que tu n'as pas signé la demande de création de la loi 1901 et je vais le recevoir par la préfecture en retour et donc si tu veux bien venir signer bien signer ça m'évitera de te courir après et de revenir à Dijon où tu se rends fin voilà c'est possible on peut dire un mot complètement réellement oui on a beaucoup parlé d'interdisciplinarité au début de la journée puis là on se dit zut on referme un peu l'étau autour de la communication vous avez compris que c'était aussi stratégique c'est à dire que vous allez voir comment en fait évidemment on reste dans un esprit de convivialité ça va de soi en France il y a beaucoup de... toutes les villes se sont dotées d'un capital gastronomique vous pouvez faire tout le tour de France chaque ville a ses grandes manifestations ses grands salons ses grandes institutions et il y a beaucoup d'espaces universitaires qui travaillent sur le vin en particulier et l'alimentation en général donc notre idée et dès qu'on a commencé à évoquer nous la création d'un réseau lié prioritairement parce qu'il fallait trouver un axe stratégique encore aux cités de la gastronomie avec ces fameuses quatre cités de la gastronomie qui sont sur des temporalités différentes puisque la première cité de la gastronomie on va dire qu'elle a vraiment un peu mis en oeuvre ces tours mais est-ce que c'est une rétopsité on va dire ce sont des bâtiments enfin c'est une cité ils n'ont pas qu'elles sont mis des français qui sont matérielles donc on n'a pas voulu matérialiser la chose voilà ils n'ont pas matérialisé c'est une technique c'est une technique bon Lyon vous le savez peut-être a fait sortir de terre l'hôtel-lieu complètement revisité autour grande restauration grande hôtellerie épicerie fine etc Lyon Paris se projette sur l'horizon 2024 en fait c'est lié à des questions purement logistiques et essentiellement de transport et Dijon sortira de terre véritablement en 2019 avec une ouverture partielle en fin 2019 et complète en 2020 chacune des villes a une thématique tour c'est la transmission avec un tropisme science humaine fort Lyon c'est la santé Paris évidemment c'est le marché et le produit et Dijon c'est vin et l'articulation mai et vin voilà dès qu'on a commencé à parler d'un réseau tout de suite on s'est retrouvé avec tout un tas de discours institutionnels oui on va y aller on va travailler avec l'ensemble des réseaux et messages au-delà des réseaux et messages avec toutes les cités etc et très vite on s'est trouvé dépassé avec une cohorte de personnalités très brillantes mais qui dépassait l'intérêt scientifique qui était le nôtre et donc notre démarche est de dire on va reprendre les choses comme des petits boutiquiers et les petits boutiquiers c'est de partir d'un noyau qui est celui de la dimension communicationnelle attachée évidemment à la valeur alimentaire et à l'imaginaire alimentaire et de travailler cette valeur communicationnelle pour précisément contenir un peu le périmètre de travail c'est la raison pour laquelle le réseau aujourd'hui est constitué très majoritairement de chercheurs en infocom ou de professionnels de la communication tu as évoqué donc ou d'institutionnels mais attachés à des problématiques de communication dès qu'on va ouvrir le périmètre aussi à l'international ça n'a plus vraiment de sens puisque le découpage qui est fait en France autour de l'information et de la communication n'existe plus d'une certaine manière dans beaucoup de pays qui travaillent la communication à travers des problématiques culturelles linguistiques sociologiques etc. et donc on voit bien que notre noyau aujourd'hui même s'il est marqué par les recherches en communication est évidemment très soudé à ce qui se fait à l'image d'aujourd'hui autour des sciences du langage et d'un horizon disciplinaire plus large qui est celui des sciences humaines à la condition que les problématiques de communication émergent or cet après-midi vous avez vu qu'à chaque fois on a fait ressortir des problématiques de communication liées aux marchés aux attentes aux relations entre les experts et les consommateurs évidemment à des phénomènes d'attente etc. à tout précisément parce qu'on est cet après-midi et ces deux jours autour de la problématique des croisements des hibridations des transferts des passerelles etc. donc si on s'explique bien certes on a une vocation communicationnelle au départ mais cette vocation communicationnelle n'est pas évidemment condamnée à la consomptibilité elle est ouverte évidemment à l'image de ce que nous voyons aujourd'hui je tiens à préciser parce qu'on pourrait dire qu'il y a une contradiction tout à l'heure en ouvrant l'enfant de l'interdiscipline et tout d'un coup à vouloir dire non si vous n'êtes pas labellisé un faux corps vous n'entraurez pas dans ce périmètre voilà donc voyez bien c'est plutôt une question stratégique de dire on a une problématique de communication vous avez compris aussi que la stratégie c'est que autour des cités autour des entreprises autour des espaces marchands autour de la société évidemment ces problématiques de communication sont extrêmement fortes et vigoureuses et il est évident qu'il faut y aller ensemble si ce sont des problématiques qui vous intéressent non mais on passe dans la situation de promotion du réseau on fait les commerciaux maintenant du réseau c'est vrai qu'il y a intérêt à rentrer dans ce réseau et pas uniquement en sciences infocom aussi en sciences du langage et autres afin de se mobiliser tous sur un travail c'est vrai que les sciences du langage et les sciences de l'information et de la communication on peut se permettre de capitaliser sur ces sciences comme arbre névralgique afin que l'alimentation vienne finalement un champ essentiel de recherche et non pas un sujet amusant comme on a pu l'entendre pendant encore de nombreuses années où certains universitaires travaillaient sur des sujets beaucoup plus sérieux comme ils le disaient régulièrement et qu'en fin de carrière pour se faire plaisir on va aller travailler un peu sur l'alimentation je pense et nous pensons et si les chercheurs sont présents aujourd'hui pour intervenir durant ces deux jours c'est bien parce qu'il y a besoin d'encourager finalement l'entraide et la mutualisation des différents axes de recherche qui sont portés sur ce sujet si les personnes se déplacent dans des colloques c'est bien pour venir rencontrer d'autres personnes qui travaillent sur ces sujets afin de les accompagner dans le développement de leur recherche et c'est tout l'intérêt finalement d'un tel réseau donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre investissez-vous interpellez interpellez les équipes reliez l'information pour essayer d'utiliser des termes accrocheurs mais j'ai toujours été un mauvais commercial donc j'espère que vous serez meilleurs entre vous on a fait il y a pas longtemps le 25 juin le comité d'orientation scientifique de la cité de la gastronomie ici à Dijon il y a eu beaucoup d'attentes autour de l'international j'animais il y avait trois tables rondes une sur les filières précisément les filières alimentaires évidemment en Bourgogne elles sont faciles à deviner autour du vin du cassis de la moutarde du pain d'épices etc. mais aussi la viande les fromages etc. la deuxième était liée au phénomène de diffusion des savoirs notamment des médiations des savoirs que peuvent opérer les bibliothèques les espaces d'expérimentation les lieux de découverte ou les espaces muséographiques et là j'animais la troisième table ronde sur la formation la recherche il est clair que parmi la recherche dans les premiers mots que j'ai évoqués c'est bien évidemment si les cités des gastronomies sont plus portées sur l'alimentation et le goût que la nutrition c'est là aussi parce que vous voyez il ne s'agit pas toujours de se blinder mais si vous parlez gastronomie et si les collègues qui travaillent systématiquement sur plutôt des aspects nutritionnels investissent prioritairement le champ vous ratez peut-être quelque chose et donc c'est la raison pour laquelle on disait par rapport à des aspects purement nutritionnels qui vont peut-être davantage intéresser d'ailleurs Lyon il est clair que nous on sera plutôt porté sur moins la nutrition et davantage sur l'alimentation et la gastronomie avec une définition alors toujours improbable de gastronomie mais qui est à la fois la mise en discours et la mise en scène de l'acte alimentaire quand on veut et donc là vous pouvez ouvrir la boîte de port d'or et y mettre beaucoup de choses voilà donc on a beaucoup prôné la dimension interdisciplinaire et la dimension internationale et donc on va profiter de chaque colloque pour non seulement connecter ça au réseau Aga mais connecter ça aussi à l'ouverture des cités en France on a déjà eu pas mal de visites de collègues brésiliens italiens espagnols pour nous dire au fond c'est quoi ces cités comment elles se sont constituées qu'est-ce qu'on en attend et on va bientôt aller à Bologne où il y a un grand espace qui s'est constitué à Bologne qui est pour nous peut-être un modèle de promotion de la gastronomie on a fini de parler de ce sujet de son esprit de son corps de sa technique comme on dit au judo de son ching de son ki de son haï je pense que maintenant l'organisateur de cet événement va vous faire vivre une autre expérience on va passer s'il n'y a pas de questions on peut prendre la fin des questions merci alors première question c'est ouvert aussi vous étendrez oui pour être français du touche de 8h30 en train de débattre à ce moment à l'assemblée à ce sujet oui bien sûr on disait l'étranger à l'interdiscipline pour peu alors ça dépend si on parle des cités évidemment ou d'agave ce réseau pour peu les problématiques communicationnelles intéressent alors là on a vu cet après-midi que je disais en quelque manière il y a toujours des problématiques communicationnelles qui émergent dans la capacité par exemple à utiliser la terminaux par exemple en différents espaces de médiation on a vu toujours que tout ce qui était de façon figé dans des nomenclatures fermées dans des conceptions réifiées un peu du discours gastronomique ça ne fonctionne pas tout de suite on va vers des approches situées des approches complexes des approches multimodales etc depuis la première communication de cet après-midi depuis nos premiers maux d'introduction avec Laurent c'est encore très net dès la première communication de Patrick on voit que ces dimensions complexes multimodales ouvertes j'oublie un peu certains de tes termes mais tout ce que tu as présenté à la fois dans la circularité dans la complexité donc va favoriser évidemment la place aussi de la communication dans un ensemble du complexe il ne s'agit pas de s'enfermer j'ai compris il s'agit de faire un noyau dur aux élus qui permet d'être lisible parce que si tout le monde y va comme ça joyeusement dans un esprit œcuménique ou comme on dit irénique irénique vous savez c'est l'œcuménisme B.A. il y a de la place pour tout le monde on ne fait rien du tout parce qu'on finit par s'embarrasser donc vaut mieux partir d'un noyau dur qui pour nous est infocomm et sciences du langage on pourrait le dire comme ça et ensuite tirer le fil de la pelote et voir ce qu'il vient mais toi par exemple d'un pays à l'autre si nous en France on a créé un champ disciplinaire qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication c'est probablement le seul pays où on parle comme ça je pense que si on va en Allemagne ils n'ont pas de sciences de l'information de la communication enfin j'en sais rien ils ont peut-être communication au sens large mais avec dans notre pays ça va être des media studies dans notre pays ça va être des gender studies etc. ou alors d'autres et ça ça nous intéresse à terme de mais l'idée c'est de dire si vous vous reconnaissez dans les politiques là encore de communication au sens large donc pour nous sciences de la focom les sciences du langage si on prend les deux espaces disciplinaires c'est dommage parce qu'on a pu commencer plus tôt avec Laurent mais bon voilà ça aurait commencé il y a 10-15 ans ces choses là bon mais je pense que la succession n'est pas loin de Laurent derrière pour les informations la communication avec Clémentine avec avec Anne Parizeau qui nous rejoint dans le labo avec un tas d'autres ce serait bien donc la réponse est oui c'est pas parti il y a une réponse il y a une réponse qui décide ça d'être comédie vous n'avez pas envie de fonder une revue en ligne ça Patrick l'a évoqué nous ça nous fait peur après il faut voir parce qu'une revue comité de lecture comité scientifique comité éditorial rewriting relecteur retour réponse secrétariat aujourd'hui on a un système bonne franquette je l'ai dit on la joue boutiquier on la joue pas grosses institutions et ça ça nous fait peur si à terme on a des moyens parce qu'aussi il y a des moyens après il faut obtenir il y a les labos il y a admettons que la MSH se dise un jour ou le réseau des MSH le réseau des MSH aujourd'hui moi je vois tout rédition voilà et donc imaginez qu'ils disent nous on est prêt avec les œufs ou je sais pas à donner c'est le nerf de la guerre alors après il faut un secrétariat il faut aussi tout ça c'est ce qu'on peut faire c'est ce que tu en penses comment ? je vais dire d'autres trucs là-dessus pour l'international on en a parlé à la dernière réunion du réseau je crois que pour l'international c'est indispensable en restant dans les champs que tu as nommés fondateur ou ce que tu appelles le noyau dur je crois que pour l'affichage la visibilité et la reconnaissance c'est indispensable qu'il y ait une dimension internationale parce que si c'est pour faire un truc franco-français qui finit franchi-garde bon après pour pour la revue en ligne alors c'est Agap qui décidera mais je rappelle que la MSH de Dijon est maintenant tête de pont en matière de revue électronique puisqu'on a une pépinière de revue d'SHS qui a été installée ici qui va être officiellement lancée avec des personnels CNRS dédiés et que là l'espace on va dire organisationnel institutionnel technique etc existerait et que à mon avis on aurait tout intérêt en tout cas moi je peux le faire en tant que directeur adjoint pour l'humanité numérique que de proposer ça et d'essayer d'avancer rapidement là-dessus dans un premier temps les travaux déjà publiés dans un premier temps les travaux qui ont déjà fait les publications qui sont déjà là vous pourrez les fédérer et y donner R.C. d'accord c'est simplement par sans faire de la réaction ou de vous non c'est que bien sûr que le projet est hyper séduisant gagner en visibilité gagner en valeur gagner en densité scientifique grâce à tout ça c'est très bien vous voyez que nos interlocuteurs si on dit on vient tous les interlocuteurs que j'ai évoqués dans le réseau d'écité vous dites nous on vient on plante un réseau national et international on vient avec une revue on vient avec un groupe on vient avec des projets évidemment c'est peut-être pas le même interlocuteur autour de la table par rapport à un petit pluvoyer prodomo en disant bonjour je suis Jean-Jacques Bouteau je pense que sur ce sujet de façon en termes de de recherche il y a une différente scientification on va produire des recherches qui vont être à un niveau national où l'île va collaborer avec Dijon et Grenoble sur le domaine de la santé comme je disais tout à l'heure et là c'est uniquement pour répondre à des problèmes de recommandation ministère il n'y a pas besoin d'interfaire de collaboration internationale sauf pour une autre comparaison besoin par contre pour une revue de recherche je suis tout à fait d'accord Eva qu'il faudrait la plus une revue qui soit internationale une revue comme le disait Laurent une revue de scientifiques à un niveau français ne sert strictement à rien si on fait déjà un réseau où les gens se connaissent physiquement ils vont grâce aux différentes plateformes recherche-gate et autres lire les articles des collègues et des sujets qui s'intéressent le but d'une revue scientifique c'est bien qu'elle soit internationale pour faire découvrir ce qui n'est pas encore notre côté donc oui tout à fait les actes par exemple de Dijon d'il y a deux ans ne sont pas encore des études mais ils sont presque les faits ah ce serait une belle moi j'en ai dit que ce serait une belle pour les numéros ah non c'est déjà dans les pubs oui en parlant de l'international j'ai une problématique justement communicationnelle qui est vue à mon expatriation en équateur de l'Amérique latine et donc j'ai été déconnecté un petit peu de la réalité française par rapport à ce que la gastronomie représente dans la société française mais je ne sais pas quel rapport elle a au patrimoine mais au niveau international et en Amérique latine il y a énormément de rapports entre la gastronomie et le patrimoine immatériel et donc on travaille énormément sous la déclaration de l'UNESCO de 2003 qui a été ratifiée et donc en communication la gastronomie est associée directement ce qui est patrimoine immatériel et on inclut le rituel étant donné qu'on a effectivement des communautés très culturelles et rituelles pour la gastronomie de la société donc si on reste sur un concept gastronomique franco-français l'étendue internationale risque d'être un petit peu peut-être limitée mais si je ne sais pas c'est une question d'une ignorance est-ce que vous pensez relier cette notion de gastronomie à un patrimoine immatériel culturel qui permettrait justement d'avoir une ouverture internationale dans une publication internationale liée à la gastronomie et beaucoup plus entre sur la publication la boîte de pandore sur ce sujet est déjà ouverte après l'instruction du repas gastronomique des français à l'UNESCO en même temps que la diète méditerranéenne on avait déjà ouvert le champ de l'immatérielité alimentaire à l'UNESCO sur un territoire assez large il faut savoir que l'année suivante c'est le Mexique on est encore d'accord on est réduit si tu as compris mais Buenos Aires l'Argentine a déjà fait inscrire un élément alimentaire qui est le fait d'aller s'asseoir à une terrasse de café pour prendre une petite boisson et aujourd'hui il y a trois autres pays en Amérique du Sud qui ont déposé ou qui sont en cours de déposer il y a le Venezuela Londuras et le Tchibout donc il y a vraiment des volontés déjà de valoriser des éléments universitaires et l'UNESCO mais dans chacun de ces dossiers ils sont naturellement validés par un réseau d'acteurs universitaires un dossier est déposé par des professeurs universitaires associés donc pour aller dans le sens oui c'est déjà quelque chose qui est en marche et je vous remercie de cette lecture pourquoi pas justement profiter de supports de publications de son dossier pour signifier tout ce qui est en marche bien je crois que c'est le moment expérimental voilà donc on va continuer de vente curation de vente de vente de vente